Sous-titrage Société Radio-Canada Centre Hospitalier Régional de Saint-Pédro Aux surfaces bâties, 11 500 mètres carrés, capacité 110 lits d'hospitalisation, date de livraison, premier trimestre 2022 Un scanner, 4 blocs opératoires, 2 laboratoires, une pharmacie, les 7 services qui sont Services d'imagerie, services d'urgence, services de chirurgie, services d'ophtamologie, services de médecine générale, services de gynécologie et d'obstétrie, services de pédiatrie et de réanimation néonatale Livrer avec les équipements médicaux hospitaliers de Pointe 3 blocs opératoires chirurgicaux Salle de réveil Chambre d'hospitalisation 110 lits Chambre d'obstitalisation pédiatrique Salle de réanimation Salle d'examen Salle d'observation des urgences Cabinet dentaire Scanner 64 barrettes dernière génération Salle de consultation de gynécologie Salle de consultation Bloc opératoire ophtamologique Salle de réveil ophtamologique Salle de consultation des urgences Table radiologique OSPOMO Table radiologique télécommandée Laboratoire microbiologie Laboratoire biochimie, immunologie, hématologie Salle d'attente de consultation externe Salle d'attente de gynécologie obstétrique Livrer avec tous les équipements techniques permettant un fonctionnement autonome de l'hôpital En fourrage, un château d'eau de 25 m3 Une bâche à eau alimentaire de 60 m3 Une bâche à eau pour les secours de 210 m3 Des suppresseurs d'eau Une station d'épuration Une centrale de traitement d'air Une installation de production d'oxygène Deux groupes électrogènes de 200 kVA chacun Livrer complètement équipés en bureaux et matériels administratifs Salle de réunion du bloc administratif Bureau administratif Ce projet à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire a été réalisé grâce à l'aide et au travail conjoint du ministère de la Santé De l'UPPH De l'ADIEM Du BENET Et du VAMED Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada